C'est le rituel obligatoire. Du noir pour faire la barbe et les sourcils, un corset pour écraser les seins, un maillot comme les autres et une casquette pour cacher ses cheveux. L'accoutrement indispensable pour être pris pour un homme et avoir une chance d'assister au match de foot en Iran. Je fais un homme qui meurt. Je pense que c'est un homme qui meurt. J'ai besoin d'un homme pour une autre histoire de stadeo. J'ai besoin d'un homme pour une autre histoire. C'est terrible? C'est terrible que j'ai eu. J'ai eu des stress sur moi. Dans les 90 secondes, j'ai eu des stress de base, que j'ai eu des teams, des stress de d'arrivée, et tout autre chose. À 23 ans, Zeynab a utilisé ce stratagème une douzaine de fois. Aujourd'hui, elle le paye au prix fort. Elle aussi se déguisait en homme pour rentrer au stade, mais elle s'est fait prendre. Le mois dernier, Sahar Kodayari est condamné à 6 mois de prison. À la sortie du tribunal, elle s'y molle par le feu et ne survivra pas à ses blessures. Son histoire est un électrochoc. Sahar devient une icône surnommée Blue Girl, la fille bleue, en référence à la couleur de son équipe à Téhéran. Les joueurs et les supporters de cette équipe lui rendent hommage. Très vite, ils sont imités par des fans et par des joueurs de foot du monde entier. Blue Girl a laissé la vie dans son combat. Zeynab, elle, a dû fuir son pays. Cela fait un mois et demi qu'elle est réfugiée ici, en Turquie. Un départ précipité, lorsque 5 de ses amis qui allaient avec elle au stade ont été arrêtés. Elle dit être partie en deux heures, laissant en Iran sa mère et son frère de 7 mois, l'âge de ce bébé qu'elle rencontre au bord du Bosphore. La vieille qu'elle est một parmières. Il y a de l'un. Il y a de la vie des enfants, mais la vieille. Le même cela est quand-à-dire qu'elle, la vieille de s'il est déroulée. Il est du Hyde. Je suis une fille. Zeynab a été repérée à Téhéran. Elle a même été présentée par un média iranien comme une ennemie de l'islam. La mort de Blue Girl a suscité l'émotion, mais peut-être aussi contribuée à faire bouger les choses. Il y a deux semaines, le numéro 1 de la FIFA, le Suisse Janine Fantino, annonçait le premier match totalement ouvert aux femmes en Iran. Cela faisait des mois que Janine Fantino et son équipe tentaient de convaincre les Iraniens. L'année dernière, il avait rencontré le président Rouhani en personne. Au siège de son organisation à Zurich, on confirme que les autorités iraniennes se sont engagées à ouvrir la porte des stades aux femmes. Le premier match concerné est celui de jeudi prochain, Iran-Cambodge, en qualification pour la Coupe du Monde. Est-ce que vous pensez que le 10 octobre, il y aura des femmes dans ce stade à Téhéran ? On est optimistes, mais on est aussi prudents. On espère que ce sera le premier pas dans un parcours qui amènera à toutes les femmes iraniennes avoir la possibilité d'accéder à tous les matchs de football dans leur pays. C'est un sujet important pour la FIFA ? Évidemment, c'est un sujet important pour la FIFA. C'est une situation inacceptable où la moitié de la population d'un pays, un grand pays qui aime le football, n'a pas accès à ce sport. On ne voit pas des raisons que ce soit le dernier pays au monde à ne pas donner accès aux femmes à des stades de football. En Iran, le combat des femmes pour entrer au stade est de plus en plus voyant. A elle seule, Zeynab est suivie par 140 000 personnes sur les réseaux sociaux. 140 000 personnes avec qui elle a partagé ses images, où on la voit en homme dans un stade iranien pour acclamer son équipe. Mais cette popularité a aussi son revers. Même réfugiés en Turquie, elles ne se sont pas en sécurité. Mardi soir, nous sommes allés avec Zeynab voir son premier match de Champions League. L'éthioc du Galatasaray recevait le Paris Saint-Germain. 50 000 spectateurs et spectatrices affluaient vers le stade. Zeynab tranche dans la foule rouge et orange. Elle a revêtu son maillot de Persepolis, son club fétiche à Téhéran. Mais ce soir, pas besoin de corset ou de fausses barbes. C'est un peu comme ça. À mesure que nous approchons du stade, les supporters s'échauffent. Zeynabel continue à militer sur les réseaux sociaux. Elle veut notamment mettre la pression sur la FIFA. La discrimination est en effet une cause d'exclusion à la FIFA. Pourtant, au siège de Zurich, le drapeau iranien flotte toujours parmi ceux des autres membres. Et ici, on veut croire que le match de la semaine prochaine à Téhéran sera bel et bien ouvert à toutes les femmes. Nous croyons que ce premier pas va se passer, qu'il y aura une ouverture du stade. Il y aura peut-être quelques problèmes, difficultés opérationnelles qu'on va trouver sur place. On va essayer, avec notre équipe sur place, de les ressouvre, mais aussi d'apprendre de cette première expérience pour trouver une solution durable. Mais si ce n'est pas le cas, si les femmes ne sont pas autorisées à rentrer, qu'est-ce que vous faites ? On aura un tas d'options qu'on va discuter à ce moment-là. Comme quoi ? Il y a un tas d'options qu'on va discuter à ce moment-là. Au stade du Galatasaray, le match a commencé. Dans les tribunes, Zeynab a sorti un panneau pour l'égalité homme-femme. Ce soir-là, cela fait un mois, jour pour jour, que Blue Girl s'est immolé par le feu. Vous pensez à Blue Girl aujourd'hui ? Alors ? Alors ? Je veux que la chanson, il y a une jeune fille, qui se passe. Elle m'a dit qu'elle ne va pas, hein ? Je ne pensez qu'elle, c'est une salle de mort, que ça me fera ? C'est une salle de mort ? C'est une salle de mort. Je suis une salle d'argent qui n'est pas que cette chanson. C'est une salle d'option pour une petite fille. Je ne suis pas au stade jeudi à Téhéran, ni jeudi, ni peut-être jamais plus. Mais elle espère que son combat ne restera pas vain et que les autres iraniennes, elles, pourront faire ce petit pas vers l'égalité.